L'AFH est normalement présente dans tous les territoires, devrait être présente dans tous les territoires, mais ce n'est pas le cas. L'AFH a un comité en Martinique, en Guadeloupe et à la Réunion. La Réunion englobe également Mayotte, qui est dans le Pacifique. Et puis nous avons pour projet de nous développer à la Guyane et puis dans d'autres territoires où ce serait nécessaire puisque l'outre-mer est très vaste. L'outre-mer est présente sur tout le globe. Et donc nous avons l'intime conviction qu'il faille une présence. Particulièrement, notre prochain projet, c'est la Guyane, être présent en Guyane pour être au côté des professionnels de santé. Alors, l'outre-mer, tout comme au niveau national, nous sommes la voix des patients. Donc nous accompagnons les patients, nous les tenons informés des nouveaux traitements, des nouveaux produits. Nous les accompagnons dans le respect de leurs droits et surtout nous faisons en sorte qu'ils aient accès aux soins. En Guyane, ce n'est pas le cas puisque nous ne sommes pas présents, donc nous ne sommes pas partenaires des professionnels de santé pour pouvoir permettre aux Guyanais d'avoir cet accès de manière tout à fait équitable sur l'ensemble du territoire. Donc notre mission sera d'informer, de faire en sorte que les Guyanais se fassent détecter aussi, accompagnés avec une communication, je dirais, tous azimuts, peut-être au départ. Dans tous les cas, informer la population pour qu'elle se fasse dépister et qu'ensuite, les professionnels de santé puissent les accueillir, les orienter, les soigner et que nous, ensuite, nous puissions former, mettre en place cette antenne de l'AFH au niveau de la Guyane. Au niveau de la Martinique, en tous les cas, j'ai la responsabilité. Je suis présidente de l'AFH Martinique depuis 8 ans. En tous les cas, je suis au comité depuis presque 20 ans maintenant et j'ai vu l'évolution de nos actions. Nous avons mis en place des groupes de parole, ce qui est devenu des ETP aujourd'hui, des séances d'éducation thérapeutique du patient, qui prend en charge les patients pour leur apprendre à s'auto-perfuser, pour leur apprendre à gagner aussi en confiance, pour qu'ils apprennent à vivre avec leur maladie, qu'ils aient un bien-être. Donc ça a été nos actions de tous ces derniers temps. Je vois bien l'évolution puisque quand nous avons démarré, quand en 1981, le médecin qui a découvert que les Martiniquais n'avaient pas accès aux soins, qu'ils devaient venir se faire soigner en métropole, en France hexagonale, il a mis tout en œuvre avec des patients qui ont voulu la création de ce comité, pour que les malades puissent bénéficier à domicile des soins, ce qui se fait aujourd'hui. Même s'il y a encore des patients qui ne se sont pas encore fait détecter par méconnaissance, tout simplement. Donc nous avons encore à informer, conduire nos réunions, nos séances d'information, passer à la télévision. En tous les cas, le documentaire que nous avons réalisé en Martinique, je souhaite pouvoir le diffuser sur les ondes et donc ainsi interpeller la population pour arriver au but que nous recherchons.